bonsoir voilà ça marche bienvenue aux écoles cinéma club normalement on fait les très grands événements au christine là on a décidé de changer de varier les plaisirs donc on est très heureux de vous présenter il d'yvaux en 35 mm aux écoles cinéma club en compagnie d'un des réalisateurs qui a participé au renouveau du cinéma italien à l'international depuis une quinzaine d'années vous avez déjà beaucoup attendu il a fait froid sans plus attendre je demande de faire un triomphe à monsieur paulo sorrentino merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup parce que c'est l'arsen parlo je ? si introduc'o no ? parli et après tu traduis'o min Creed ok non introduco Marc ? non 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 vous vous introduirez ? oui j'aimerais malme Marc Lazare qui vous a crawling à des filles si, je percherai Marc Lazare qui me aide à parler des filles non je peux introduire Marc Lazare qui viendra à parler du film j'ai qu'un seul micro même ne sais petit va je crois même que va 1 et 0 micro une autre C'est un film de 2008. C'est un film sur un des personnages politiques italiens les plus célèbres et aussi les plus controversés. Qui s'appelle Giulio Andreotti. Et qui a été au pouvoir pendant 50 ans, en bref. Il a été 7 fois président du conseil et 25 fois ministre, si je me souviens bien. Alors souvent les films partent de détails. Et moi j'avais lu dans un livre que quand il parlait Andreotti avec des gens, souvent il fermait les yeux. Et voilà, c'est ce qui m'a donné envie de faire ce film. Et donc de ce détail que j'avais lu, j'ai eu envie de faire un film sur Andreotti. Alors pendant un an, j'ai lu tout ce qu'on pouvait lire sur Andreotti. Pour scoprir que c'était le personnage le plus ennuyeux qui existait. Alors j'ai pensé que pour faire un film sur un personnage così noioso de la politica, immerso nel grigio dei salotti romani, degli studi romani, anche dei salotti, l'unico modo per poter fare un film che avesse un interesse era fare un'opera rock su un momo immobile. Alors je me suis dit que le meilleur moyen de faire un film sur un personnage aussi ennuyeux qui était complètement plongé dans les salons romains, les bureaux romains, c'était de faire une sorte d'opera rock autour de ce personnage. Et, mi piace dire, l'opera rock parte d'un pezzo musicale d'une bellezza mai sentita prima per me, qui est Tup Tup de Cassius. Alors c'est Tup Tup de Cassius qui commence, qui ouvre le film. Cet opera rock commence par là et j'ai envie de le dire parce qu'on est à Paris. Et voilà, ça c'est pour la jeunesse du film. C'est un honneur pour moi, je m'appelle donc Marc Lazard, je suis professeur d'histoire à Sciences Po et une de mes spécialités c'est l'Italie. J'ai toujours recommandé le livre de Paolo et pas simplement le film de Paolo, pas simplement parce que c'est un ami, parce que je pense que c'est un modèle de film politique. Et évidemment pour ceux, j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup d'Italiens dans la salle, et donc pour vous Andréotti vous dit immédiatement quelque chose, quelqu'un qui fait de la politique à partir de 1946, il est dans l'Assemblée Constituante, il va traverser toute la vie politique italienne, toute la démocratie italienne, avec ses côtés positifs et Paolo l'a dit aussi, tout le côté obscur. C'est un homme qui l'on présentait comme inoxydable, il a cette formule extraordinaire, seuls ceux qui ne sont pas au pouvoir s'usent, donc il faut rester au pouvoir. Et il n'a pas eu le temps de dire, mais vous allez le voir, c'est un homme profondément chrétien, profondément catholique, et vous allez voir comment commencent ses journées. Et c'est un homme très lié à l'Église. Et donc ça nous fait comprendre le rapport entre un homme politique en Italie et ce pouvoir considérable de l'Église catholique. Mais même pour ceux qui ne sont pas familiers de l'Italie, en dehors du génie artistique de Paolo, qu'on connaît tous, et qui est éclatant dans ce film, c'est une réflexion sur le pouvoir. Et ce qu'est un homme du pouvoir. Et un homme du pouvoir, depuis Shakespeare au moins on le sait, c'est quelqu'un qui est habitué à la solitude du pouvoir. Et c'est ça qui est extraordinaire dans le film, c'est que Paolo en fait une description, évidemment c'est pas réaliste en tant que tel, mais c'est une parabole sur ce que c'est que l'exercice du pouvoir. Avec ses coups fourrés, mais aussi avec une personnalité très difficile, tu l'as dit, à saisir, à comprendre. Et en ce sens-là, le film va bien au-delà du cas italien. C'est vraiment une réflexion profonde sur ce que c'est pour un homme politique d'exercer le pouvoir. Donc c'est pour ça qu'à mes étudiants, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes, je recommande toujours ce film. Et c'est vrai qu'on a très peu de réalisateurs, je crois qu'il n'y en a aucun en France qui est capable de faire un film de ce type-là. Merci, Paolo, pour tout ce que tu fais. Merci, merci. Je suis très content que Pédiate ait ce film, et non autre, parce que je suis très critique de mes films, mais ce, je pense que c'est le plus beau que j'ai fait. Je suis très content que vous ayez vu ce film, parce que je suis très critique avec les films que je fais, mais je pense que celui-ci, c'est le plus beau. Et donc, bonne vision. J'espère que vous vouliez. J'espère qu'il vous plaira aussi. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Après une photo de Paolo, comme de tradition, avec vous, derrière, en la mesure du possible, vous souriez, masqués. Et d'ailleurs, regardez bien les notes pour un film, c'est plus sérieux, mais vous savez pourquoi. Merci, Marc. Merci, Milla. Bonjour tout le monde. Faites un petit coucou pour la photo, s'il vous plaît. Sauf s'il ne voulait pas. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada